Bonjour à tous dans Opinion cette semaine. Nous allons revenir sur ce plan de déconfinement qui se profile. On avait cru comprendre qu'il pourrait être régionalisé. Il n'en sera rien. Ce sera un cadre national avec des adaptations au niveau local. Qu'est-ce que la Nouvelle-Aquitaine peut attendre ? Comment ça va se passer ? On en parle avec mes deux invités. Bonjour Boris Vallaud. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue par Skype, par cette liaison. C'est désormais la règle avec les mesures barrières, bien entendu. Vous êtes député PS des Landes, porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et porte-parole du Parti socialiste aussi. Avec nous également, par Skype toujours, Florent Boudier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député LREM de Gironde. Je ne vous présente pas. On vous connaît ici sur TV7 pour Boris Vallaud. C'est une première. L'élan, finalement, se rapproche grâce à tout ça. Merci à vous deux d'être avec nous. Je disais en préambule, le plan de déconfinement se profile. Et je vais commencer avec vous, Florent Boudier, parce qu'on avait cru comprendre, selon le président de la République, que ce déconfinement pourrait être régionalisé. On a appris aujourd'hui que, par l'Elysée, qu'il n'en serait rien, il y aura un cadre national et des adaptations. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre, Florent Boudier ? Vous êtes député de La République en marche, de la majorité présidentielle. Il faut comprendre qu'il y aura une stratégie nationale. Il y aura forcément un cadre d'application général. Ce qui ne l'empêchera pas, évidemment, des adaptations locales en discussion, en dialogue avec à la fois les services déconcentrés, l'État et puis, bien sûr, l'ensemble des EU locaux. Et puis, c'est aussi la preuve que, face à une crise sanitaire sans précédent, il faut inventer en permanence l'action publique de demain et d'après-demain. Et ce n'est pas simple pour ce gouvernement, comme tous les gouvernements qui y sont confrontés aujourd'hui à travers le monde. Boris Vallaud, la situation de la Nouvelle-Aquitaine est très particulière. C'est la région de France la moins touchée par cette épidémie de coronavirus. Est-ce qu'il faut prendre ça en compte dans le déconfinement ? Est-ce que, finalement, la Nouvelle-Aquitaine pourrait être prioritaire sur cette opération qui, on le sait, est très complexe ? Écoutez, je crois que c'est la situation sanitaire nationale qui doit être prise en compte. La réalité, c'est que cette date du 11 mai, on ne sait pas sur quel élément scientifique ou médical elle se fonde. Elle se fonde vraisemblablement plutôt sur une disponibilité nouvelle, des masques, probablement des tests à horizon du 11 mai. Et cette date est annoncée par le président de la République. Et chacun semble donner le sentiment de courir un peu après cette date. Si chacun semble courir après ça, est-ce que vous avez quand même, vous, en tant que député, vous commencez à percevoir néanmoins, Florent Boudier, cette architecture qui se profile devant nous ? Parce que vous l'avez dit, il va y avoir un cadre national. Mais néanmoins, il va falloir faire repartir à la fois les écoles, les entreprises. Et avec cette grosse incertitude sur les cafés, hôtels, restaurants, on en parlera après sur ce dernier point. Nous allons fonctionner sur la base d'un protocole national, une proposition de la CFPT, que j'ai fait ces derniers jours, qui a été reprise par le gouvernement. Je crois que c'est une bonne chose, une solution, discutée par filière. Et puis, concernant la situation des salariés, des personnes qui travaillent dans différentes filières économiques, la capacité aussi à dialoguer avec les organisations syndicales. Mais je voudrais revenir sur la question que vous avez posée concernant la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons beaucoup de chance, beaucoup de chance. Nous avons la taille de l'Autriche, nous avons la densité de population de l'Autriche environ. Nous sommes moins touchés comparativement que l'Autriche. Et cela est peut-être pour demain, pour nous, en tout cas une chance. Nous aurions plutôt vocation, d'après les informations qui sont données à la fois par l'ARS, par la préfecture, nous aurions plutôt vocation à desserrer l'étreinte en Nouvelle-Aquitaine, là où d'autres régions, bien sûr, sur la partie est du pays, les situations plus strictes devraient être méthodibles. Bien sûr, tout ceci est l'objet d'un dialogue très fin au fur et à mesure que l'évolution sanitaire se confirme. Pour être avant le 11 mai, c'est une perspective ou ce n'est pas du tout, pour le coup, posée ? Aujourd'hui, très clairement, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit à Caen, pour aller à Caenic, qui est sans doute la plus épargnée de France. C'est une réalité sanitaire. Dans ce secteur, nous devrions pouvoir regarder le bout du tunnel avant que nous autres régions. En tout cas, si la situation sanitaire et les bouts du tunnel aujourd'hui se maintiennent, c'est-à-dire stabilité de l'OEF du pays, sans aggravation pour l'instant. Très bien. Boris Vallaud, une question se pose aussi sur le côté législatif, sur ce déconfinement. Est-ce qu'un vote est nécessaire ? Et si oui, est-ce que le Parti socialiste pourra appuyer, et plutôt dans l'esprit, d'appuyer ce vote ? Écoutez, l'esprit dans lequel nous sommes depuis le départ, c'est d'assurer la continuité de la vie démocratique. Que le Parlement continue à légiférer, que nous exerçons nos fonctions de contrôle, qu'on soit d'ailleurs dans la majorité ou dans l'opposition, et je participe à la mission d'information parlementaire qui suit la mise en œuvre de la lutte contre la pandémie, et qui suit aussi les conditions du déconfinement. Et donc, nous avons posé dès ce matin, d'ailleurs, un certain nombre de questions sur ce sujet à M. Salomon, pour comprendre quelle est la stratégie du déconfinement, s'il est poursuivi une stratégie d'immunité collective, comment les masques, la doctrine d'utilisation des masques va être déterminée, parce qu'on a vu beaucoup d'attermoiements, nous avions des questions sur les tests. On a compris qu'au 11 mai, nous devrions être à 100 000 tests par jour. Est-ce que nous y saurons ? Quelle sera la nature des tests ? Seront-ils fiables ? Toutes ces questions-là demeurent posées. Et donc, le travail de l'opposition, c'est ce questionnement exigeant, parce que ce qui compte, c'est de trouver les meilleures voies et moyens pour sortir en toute sécurité de ce déconfinement. Évidemment, si cela est possible, dans les meilleurs délais, mais il faut se garder, j'allais dire de s'improviser aux autorités sanitaires. En tout cas, est-ce que cette question du vote est tranchée ? Il y aura bien un vote, oui ou non, sur le plan de déconfinement ? Écoutez, ça, je ne suis pas capable de vous le dire. Nous avions demandé, s'agissant de l'application StopCovid, qu'il y ait non seulement un débat parlementaire, mais un vote. Ce sera le cas la semaine prochaine. S'agissant du débat sur le déconfinement, je ne sais pas encore personnellement ce qu'il est prévu. Mais moi, je suis d'avis qu'il est toujours utile de voter. Voilà, parce que ça permet aux uns et aux autres de prendre ses responsabilités et de tenir le débat parlementaire pour quelque chose d'important dans la construction d'une solution collective de déconfinement. Florent Boudier, vous êtes député de la majorité. Ce vote est sur la table. En tout cas, cette question-là est posée. Est-ce que vous y êtes favorable ? D'abord, il y a une décision qui est prise. C'est que nous allons débattre dès la semaine prochaine, avec environ, Maurice Vallaud me contredira peut-être, mais 75 députés, me semble-t-il, dont les proportions entre groupes doivent être regardées et discutées. Nous allons donc débattre et voter sur la question de l'identification numérique, et donc la possibilité de retraçage, ou pas, d'un certain nombre de personnes qui auraient pu être contaminées par le Covid. Donc c'est un débat important que nous aurons dès la semaine prochaine, et ceci est acquis, à ma connaissance, depuis déjà quelques heures. Et puis il y aura un débat probablement dans les 10 à 15 jours qui suivront, cette fois-ci, sur la politique générale de déconfinement. Et probablement, là aussi, toujours à ma connaissance, avec une possibilité d'expression par vote de l'ensemble des groupes. Je crois que c'est absolument indispensable, parce que nous sommes dans un moment démocratique très particulier, avec une concentration des pouvoirs très importante, par nature, de par la situation entre les mains de l'exécutif. Je pense que c'est aussi un gage d'action, et l'action est nécessaire dans ce temps si particulier. Mais il faut qu'il y ait du contrôle, à l'évidence, et il faut aussi que l'ensemble des formations politiques puissent contribuer à la décision majeure qui consiste demain à sortir de cette situation de confinement, avec tous les enjeux économiques, sociaux, bien sûr sanitaires, qui sont devant nous. Boris Vallaud, sur la question du contrôle et des pouvoirs très importants accordés à l'exécutif, vous vous étiez exprimé dans Sud-Ouest, vous aviez évoqué certaines craintes, en tout cas vous estimiez qu'on était en dessous de ce qui avait été fait lors du plan d'état d'urgence, lors de la vague d'attentats en 2015. Quel est votre regard maintenant, après cinq semaines de confinement, justement sur ces pouvoirs accordés à l'exécutif ? La réalité, c'est que, évidemment, les conditions du contrôle parlementaire ne sont pas satisfaisantes du tout. On est très peu nombreux dans l'hémicycle. On procède aux auditions par visioconférence, dans une formule qui, au fond, des questions d'actualité un peu plus longues, un peu améliorées, mais guère plus. Et donc, en effet, il est temps de sortir, dès que l'on pourra, de cette situation où, là aussi, quand même, le débat parlementaire est confiné. Moi, j'ai une conviction, c'est que, dans le moment où nous vivons, dans toutes les grandes crises, il faut rester fidèle à nos valeurs, à nos droits constitutionnels, à nos libertés fondamentales, qui ne sont pas des entraves dans la mobilisation contre le Covid, mais, au contraire, qui donnent de la force. Et je crois que c'est d'autant plus vrai que nous sommes aussi, en ce moment, dans la lutte contre le coronavirus au point international, dans une lutte de modèle entre les États de droit et les États autoritaires. Et donc, nous devons, les uns et les autres, être exigeants dans le contrôle démocratique. Justement, une question sur ce point très précis, le tracking. Est-ce que vous y êtes favorable, Boris Vallot ? Non, je ne suis pas favorable, pour plusieurs raisons. D'abord, je note que, dans l'Express, le président de la République émet lui-même des doutes sur l'utilité et l'efficacité de ce dispositif. Nous avons, les parlementaires ont auditionné le ministre Cédric O, qui a fait état de difficultés techniques importantes, et notamment, il est placé dans la nécessité d'obtenir de la part d'Apple, notamment, l'autorisation de modifier son Bluetooth. Donc, on est dans une forme de dépendance qui pose un sérieux problème. Il n'a pas été prouvé que ce soit efficacité sur le plan de la lutte contre la pandémie. D'ailleurs, Taïwan, qui avait fait du tracing, une alternative au confinement, a été obligée de venir au confinement. Cela a posé une difficulté, le traçage, je vais dire, sur des motifs médicaux, pose un problème de liberté. Et donc, la balance entre les deux fait que nous n'y sommes pas favorables et qu'en plus de cela, il y a des sujets bien plus importants et qui paraissent être esquivés par cette question-là. Je pense à la question du retard que la France a, notamment, sur les tests. Alors, on va rester sur le sujet, bien entendu, de ce déconfinement. La question est cruciale et très urgence pour les cafés, hôtels, restaurants. Boris Vallaud, vous êtes député des Landes, région touristique comme la Gironde. Est-ce que vous craignez aujourd'hui une saison blanche pour les professionnels du tourisme au sens large, bien entendu ? Oui, l'inquiétude est immense. J'ai interpellé mardi le gouvernement à l'occasion des questions d'actualité. C'est un million de salariés. C'est 210 000 cafés, restaurants, 20 000 hôtels. Dans les Landes, c'est évidemment la question du thermalisme. Tout ça, ce sont des situations économiques qui sont dans une situation de sursis extrêmement grave. Ils ont été les premiers à être confinés. Ils seront les derniers à être confinés et dans des conditions sanitaires qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, je vais dire, le garrot tient. Mais demain, nous aurons des faillites extrêmement importantes. Philippe Etcheves parlait de 40 % de restaurants qui ne rouvriraient pas leurs portes. C'est pour ça qu'au-delà des mesures nécessaires qui ont été prises par le gouvernement, il faut aller au-delà, non seulement des annulations de charges, enfin de cotisations, pardon, sociales, mais aussi d'impôts, en prenant compte la question dans la durée du chômage partiel. Il faut sans doute aussi soutenir la demande, c'est-à-dire une forme d'aide à l'assiette ou d'aide à l'annuité pour avoir à la fois une mesure économique et sociale. Florent Boudier, sur la question des cafés, hôtels, restaurants, est-ce qu'il y a là une difficulté majeure ? On voit bien que le déconfinement restera avec les gestes barrières. Comment faire respecter ces distances minimales d'un mètre ou de deux mètres dans un bar ou à la terrasse d'un café ? C'est précisément parce qu'il y a cette difficulté sanitaire que nous devons être particulièrement pour ces filières. Nous sommes une région touristique. Nous avons là un défi social majeur. Aujourd'hui, ce se tienne, d'une certaine façon, nous avons fait des filiers de sécurité. Ça s'appelle notamment le chômage. Et lorsque ce dispositif sera achevé, alors nous risquons, moi, faillite, nous risquons dans ce secteur d'activité, il y a une vigilance particulière à avoir. Je suis très heureux que la France retrouve le chemin d'une politique et qui complète la politique qui a pu être menée au quinquennat. Alors, Florent Boudier, on a une liaison un petit peu hachée avec vous. Boris Vallaud, je reviens vers vous. Justement, vous l'avez évoqué, mais est-ce qu'on doit vraiment s'attendre à des vagues de licenciements ? Est-ce que c'est le risque qui menace finalement au-delà des cafés, hôtels, restaurants ? Est-ce que c'est ce risque-là qui menace l'ensemble de l'économie ? Le choc économique et social va être très dur. La crise économique et sociale, elle est déjà là. Vous avez vu un certain nombre de quartiers et aussi dans nos campagnes, un certain nombre de gens ont faim et ont besoin d'être aidés. Demain, oui, il y aura des faillites. Il y aura des licenciements importants et ce ne sera pas le moment de désarmer l'État social. Ce ne sera pas le moment de moins aider ceux qui en ont le plus besoin parce que, vous savez, ce sont en général les mêmes qui sont frappés les premiers par les crises et qui bénéficient les derniers de la reprise. Et donc, nous allons très vite être mis, j'allais dire, au défi de protéger les plus fragiles de nos concitoyens. et dès à présent, dans la crise, l'effort qui doit être fait pour les familles dans la grande précarité, pour les étudiants, pour les jeunes, pour les chômeurs non indemnisés, doit, à mon sens, être revu à la hausse. Alors justement, avant d'ouvrir une page un peu plus politique avec vous deux, un dernier mot, Boris Vallaud, sur ce point-là, parce qu'on a aujourd'hui un salarié sur deux qui est au chômage partiel. Est-ce que là, l'État était à la hauteur et je poserai la question à Florent Boudier aussi ? Oui, sur ce plan-là, le gouvernement a pris la bonne décision qui était la seule finalement capable de gérer cette période de crise et de s'assurer que les emplois qui pourraient l'être soient conservés. Et vous voyez que le déconfinement, ça ne doit pas être la démobilisation, notamment la démobilisation sociale. Au contraire. Florent Boudier, justement, sur ce déconfinement, vous aviez évoqué tout à l'heure les filets de sécurité tendus. Est-ce qu'ils vont rester justement tendus une fois ce déconfinement passé parce que là aussi, il va y avoir besoin d'aide ? C'est indispensable parce que la crise économique, sociale, elle sera puissante, durable et potentiellement, elle sera très dure. Par conséquent, c'est la totalité de notre logiciel de politique publique, d'une certaine façon, que nous allons devoir réinterroger en fonction du degré de gravité que j'évoquais. Ça vaut pour ce gouvernement comme la plupart des gouvernements démocratiques à travers le monde et tout particulièrement en Europe. Vous voyez, je regardais ce matin la situation environ. Nous avons 1 600 entreprises déjà qui ont fait des demandes de report de charges sociales, de report de charges fiscales. 1 600 entreprises pour un effort de l'État actuel, je veux dire, dans cette période de plus de 200 millions d'euros. Vous voyez, la Gironde, uniquement la Gironde, quatre semaines de confinement, 200 millions d'euros de charges fiscales et sociales qui sont aujourd'hui effacées. Imaginez la situation à l'échelle nationale de façon globale. Voilà ce que demain nous aurons devant nous à gérer. Et je le dis d'ailleurs à Boris Vallot, mais comme à toutes les formations politiques, il faut que nous puissions le gérer de façon commune. C'est indispensable. Alors justement, vous faites la transition parce qu'il y a une question politique qui se pose et Boris Vallot, ça ne vous a pas échappé. On a entendu au cours de cette crise Emmanuel Macron invoquer l'État-providence dire qu'il y avait des biens et des services qui devaient être en dehors des lois du marché. Est-ce que vous voyez venir un nouveau macronisme ? Est-ce que le macronisme est en train de se réinventer ? Est-ce qu'il va découvrir sa jambe gauche ? Vous savez, la promesse de la réinvention, elle était celle de la campagne présidentielle, elle était celle du grand débat national, elle était celle de l'acte de quinquennat. Il y a une nouvelle promesse aujourd'hui. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour ce qui nous concerne, nous serons exigeants sur le renforcement de l'État social, de l'État social et écologique, et ça passera par des choses extrêmement concrètes, l'abandon de la réforme des retraites, l'abandon de l'assurance des chômages, qui a déjà fait des dégâts considérables, et puis la participation des très hauts revenus, des très grandes entreprises au paiement de la facture. Donc, vous êtes plutôt optimiste ou vous dites que là, on est encore dans l'affichage ? Non, je dis nous verrons. Mais, vous savez, j'ai appris depuis trois ans maintenant à ne pas tenir ce que disait Emmanuel Macron pour argent comptant. Voilà. Donc, si vous me demandez si j'ai confiance, permettez-moi de ne pas signer de chèque en blanc aujourd'hui. Florent Boudier, vous l'avez dit, il va falloir réinventer notre logiciel, notamment de politique publique, Boris Vallaud le disait, il faudrait, pour lui, l'après devra signifier l'abandon de la réforme des retraites. Est-ce que cette réforme qui est emblématique, qui était jusque-là emblématique du quinquennat d'Emmanuel Macron, peut repartir ? Ou est-ce que vous pensez qu'elle est définitivement hors sujet maintenant ? D'abord, pour ma part, je fais attention à la parole publique, à ce qu'elle vaut, à ce qu'elle signifie de promesse ou d'engagement depuis 2012. Et donc, je suis prudent de façon générale. Et je le suis depuis huit ans, donc y compris depuis 2017. Sur la question de la réorientation politique, d'abord, elle sera fondamentale, absolument nécessaire. Et s'il y avait une continuité des politiques publiques contenues de la situation sanitaire qui est la nôtre, de la crise sociale, économique à venir, s'il y a un moment donné. Alors, nous raterions, mais collectivement, pas simplement Emmanuel Macron, pas simplement la majorité qui le soutient, nous raterions la séquence qui s'amorce. En l'occurrence, moi, je crois beaucoup à la nécessité d'emporter collectivement les décisions qui viennent. Non, mais je crois que dans la séquence qui vient, la question n'était pas de savoir s'il faut réformer le patronisme, s'il faut que le président de la République muscle telle ou telle partie de son corps, plutôt la partie gauche, d'ailleurs. Non, non, la question est de savoir si nous allons réussir à être suffisamment unis, politiquement parlant, pour faire face à la violence du choc social et économique qui s'annonce. Et donc, face à la violence du choc économique et social qui s'annonce, la question ne sera pas tant de savoir si nous sommes, nous, majorité parlementaire, assez solide pour y faire face, mais est-ce que le pays sera suffisamment solide pour y faire face ? Il faut que l'État y aide fortement. C'est là que je disais, nous aurons notre logiciel politique à revoir. Il faut aussi que toutes les forces politiques puissent y contribuer pour peu qu'elles souhaitent la réussite du pays. et elles le souhaitent toutes. Évidemment, je n'en doute pas. Alors, Boris Vallaud, Florent Boudier vient de l'évoquer. Il dit qu'il faut un accord collectif, que toutes les forces politiques tirent dans le même sens. Et on entend une petite musique depuis quelques jours maintenant d'un gouvernement d'Union nationale avec de nouvelles personnalités qui pourraient rejoindre à la fois de la gauche et de la droite. Ça rappelle furieusement le macronisme originel tel qu'on le connaît déjà, mais pourtant, ça pourrait revenir. Est-ce que vous regrettez, est-ce que vous craignez que des personnalités de gauche cèdent à cet appel du pied ou à cette perspective ? Non, mais moi, je ne crains rien de particulier. Je ne crois pas que les gens qui ont été du coup une fois accepteront de l'être une seconde fois. Voilà. je crois que la question de l'unité n'est pas renoncer à une forme d'exigence, de contradiction, de débats contradictoires, de désaccords. Il faut, dans une démocratie, civiliser le conflit et les désaccords. Ça veut dire fier de vivre la démocratie. Et ça n'est pas, au contraire, je crois, essayer d'avoir une sorte de bloc monolithique et d'être tous derrière un seul. Donc, il faut qu'on soit dans la diversité de ce que nous sommes, à la tâche, plus de justice, plus d'écologie, c'est-à-dire, en fait, inverse de ce qui s'est passé depuis deux ans et demi. Donc, ce gouvernement d'Union nationale, c'est un faux, un toxe ? Qu'est-ce que vous dites ? Moi, je ne dis rien. Je ne commente pas les spéculations. Voilà, je n'en sais rien. Florent Boudier, du coup, je me retourne vers vous. Ce gouvernement d'Union nationale dont on parle, c'est une manœuvre des macronistes pour déstabiliser un peu plus les oppositions ou c'est un vrai appel du pied ? Vous pensez que ça pourrait avoir du sens ? Non, mais moi, personnellement, je me fiche de savoir si on parle ou pas de gouvernement de coalition. Je dis simplement que beaucoup de nos concitoyens dans les mois qui viennent vont être soumis à rude épreuve. Il faudra que les politiques publiques soient à la hauteur. C'est la discussion que nous avons avec vous et Boris Vallaud depuis tout à l'heure sur les enjeux sociaux, les enjeux économiques et bien sûr sur la question d'écologie. Et donc, la question, ce n'est pas un gouvernement de coalition, c'est face à la violence de ce choc. Comment le pays peut-il tenir ? La question n'est pas de savoir s'il va tenir derrière Emmanuel Macron. J'ai beau être député de la majorité, c'est une question dont je me contrefiche. Par contre, comment nous allons pouvoir faire en sorte que ce pays tienne ? Et pour qu'il tienne, il faut qu'on puisse le tenir ensemble. et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de débats, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de confrontation, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de la différence, de la diversité, elle est indispensable. Il faut beaucoup d'union. Alors, ça prend la forme que vous voulez, ça prend le mot que vous voulez, si nous voulons que le pays tienne, je pense que c'est indispensable. Merci beaucoup Florent Boudier d'avoir été avec nous par Skype. Merci, bon confinement. Boris Vallaud, pareil, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour être par cette liaison sur Skype avec nous depuis Paris. Vous êtes confiné à Paris, c'est ça ? Oui, je l'ai été 14 jours avant le début du confinement général. Oui, parce que vous aviez approché un cas potentiellement suspect, c'est ça ? Ah non, j'avais déjeuné avec deux députés qui ont été effectivement contaminés. Bon, la maladie nous a pas rattrapés. Non, je suis solide, il faut croire. Bon, merci beaucoup à tous les deux et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Opinion. Merci.